Générique Bonjour et bienvenue dans Regards sur l'actualité. Bonjour Patrick Le Yariq. Bonjour. Alors on commence bien sûr avec l'actualité politique. Dimanche, les Français vont se rendre aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Depuis quelques semaines, une dynamique s'est créée autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez, et dont la présence au second tour est désormais tout à fait possible. Certains électeurs de gauche ont encore des réticences à voter pour le candidat de la France insoumise, car ils lui reprochent notamment une proximité supposée avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous leur répondez Patrick ? Il est tout à fait vraisemblable que si Jean-Luc Mélenchon vivait en Russie, il serait un des premiers opposants à M. Poutine, car il ne partage rien de ses choix politiques, de ses restrictions de liberté. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Sinon une chose, je ne veux pas de la guerre en Europe ! Non, son positionnement ne porte pas sur la politique intérieure ou sur la personnalité du président russe. Il porte sur une question géopolitique. C'est-à-dire que dans les conflits, dans les tensions qui existent aujourd'hui, dans les relations qu'on doit avoir avec un certain nombre de pays, on ne peut pas mettre, comme veulent le faire certains, la Russie. Pas M. Poutine. La Russie comme pays, c'est une question de géopolitique. Et d'ailleurs, le général de Gaulle a reconnu la Chine en 1964. Ça n'a jamais fait de lui un maoïste ni un communiste. Très loin de là. Mais pas. Par contre, il considérait la Chine comme un grand pays et l'histoire lui a donné raison qui allait jouer un rôle sur la scène mondiale au plan diplomatique, économique, politique, géopolitique même. Donc c'est ça la question de fond. M. Mélenchon n'est pas inféodé à Poutine ni à qui que ce soit. Il examine une situation globale. Et dans cette situation globale, l'Union européenne devrait avoir un autre rôle. La France devrait retrouver sa diplomatie active pour faire abaisser les tensions, réduire les guerres et ne pas intervenir partout comme on le fait aujourd'hui. Alors justement, vous parliez de l'Europe. Autre frein au vote Mélenchon, on lui reproche de vouloir quitter l'Union européenne et l'euro. Alors vrai ou faux ? C'est faux. Il vient de s'expliquer mardi soir dans son meeting reproduit en hologramme depuis Dijon où il explique aussi ce que nous disons. C'est-à-dire que la question de la réforme des traités européens, c'est-à-dire une réforme qui peut aller jusqu'à l'abandon de ces traités pour réécrire un traité favorable au peuple, favorable à une Europe sociale et écologique. C'est cette question-là qui est posée. Quant à la sortie de l'euro, qui est encore une question parallèle, qui n'est pas tout à fait la même question, on ne peut pas sortir de l'euro comme cela. tant il y a interdépendance entre les économies, entre les systèmes bancaires aujourd'hui, pas seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle du monde. Nous n'avons pas envie que le dollar soit notre monnaie de référence mondiale. Nous voulons un euro, mais qui soit transformé avec une banque centrale européenne dont l'objectif essentiel, c'est de pousser, d'inciter l'investissement productif, l'investissement de transition environnementale, l'investissement dans les services publics pour que nous ayons accès aux biens communs. C'est-à-dire, ce que nous proposons, c'est une lutte, pour le coup, une lutte de classe très dure pour une transformation de la construction européenne actuelle, une transformation des institutions financières et bancaires, de telle sorte que les familles populaires ne perdent pas, mais qu'au contraire, elles gagnent en pouvoir d'achat, et elles gagnent en emploi et en transition environnementale. Enfin, il y a tous ceux qui, relayant les discours des médias dominants, martèlent que le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce programme de relance serait trop coûteux et qu'il ruinerait le pays. Qu'en pensez-vous ? Force est de constater que ce qui ruine le pays et qui met l'Union européenne et la France dans l'impasse, ce sont les politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années, particulièrement ces dix dernières années, qui est une politique qui consiste, à partir d'une pensée totalement folle, à dire qu'il faut sans cesse aider les détenteurs de capitaux, et à partir de ce moment-là, ça va créer de l'emploi. L'expérience, la vie montre que c'est exactement le contraire qui se passe. Plus on a donné d'argent aux grands détenteurs de capitaux, plus ceux-ci ont rémunéré leurs actionnaires, plus ils ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire que le parasitisme et l'impasse est aujourd'hui. Par contre, ce qui est proposé, c'est une nouvelle répartition des richesses qui viserait par exemple à faire en sorte que les 190 milliards, qui ces quinze dernières années à peu près, ont été transférés des salaires, de la protection sociale, vers le capital. Ceux-ci reviennent aux salaires, ce n'est pas un programme révolutionnaire, ce n'est que revenir à une situation qui existait il y a douze ou quinze ans. Ce n'est pas très révolutionnaire, mais c'est un début de processus pour la justice. Si on faisait la chasse aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale, mais on peut récupérer rapidement 80 milliards. Combien d'écoles on peut construire avec ça ? Combien de policiers on peut nommer ? Combien d'enseignants on peut nommer ? Combien de bibliothèques on peut construire ? Combien de petits paysans, de petits artisans, de start-upers, on peut aider à créer leurs entreprises ? Et eux, en les aidant, c'est-à-dire eux, oui, il faut les exonérer pendant un temps d'un certain nombre d'impôts ou de cotisations où il faut leur fournir du crédit à bas taux d'intérêt, voire moi je suis personnellement pour le crédit nul. Je suis même pour le crédit bonifié, comme cela se faisait à la Libération, quand il fallait reconstruire des parcelles de notre industrie et de notre agriculture. Ceci est encore possible aujourd'hui. L'argent qu'on a donné sous la pression du grand patronat, dans le cadre de ce qu'on a appelé le contrat compétitivité, puis le pacte dit d'emploi et de solidarité, cet argent-là n'a pas servi du tout à cela. Il a servi à alléger un certain nombre de cotisations sociales des entreprises, mais on a provoqué de l'injustice, puisqu'on a allégé leurs cotisations sociales, donc elles ne participent plus aux biens communs. On a augmenté celles de la famille qui va faire ses commissions, au supermarché ou chez le commerçant du coin, parce qu'on a augmenté la TVA, donc on a augmenté l'impôt global. On a pressuré les collectivités locales, on les a obligées donc à augmenter également l'impôt local, mais ceci n'est pas bénéfique pour l'emploi, n'est pas bénéfique pour le redéploiement économique. Et donc c'est une inversion qui est aujourd'hui proposée, qui est dans une nouvelle cohérence, et cette nouvelle cohérence est tout à fait faisable, puisque, je répète, nous ne proposons pas les deux premières années de procéder à une révolution transcendantale. Il s'agit souvent de revenir à un peu de justice qui a déjà existé en France. Donc c'est un autre compromis, un autre compromis social et un autre compromis économique qui est proposé. C'est plutôt du keynésianisme que de la révolution marxiste. Alors on passe au chiffre de la semaine, 286, c'est le nombre de salariés de Whirlpool Amiens qui vont perdre leur travail suite à la délocalisation de leur usine en Pologne dès 2018, usine de fabrication de sèche-linge. Ils manifestaient à Paris mardi 18 avril, on les écoute. Depuis de nombreuses années, on a fait des efforts et des efforts pour que notre site soit pérenne. On a même donné des RTT en 2008 avec l'accord Optima. On a fait tout ce qu'il fallait, alors nous délégués et les employés, on fait tout ce qu'il fallait pour que le site soit durable. Et aujourd'hui, sans qu'aucune négociation soit possible, on nous dit qu'il y a délocalisation. Donc oui, on est en colère. Oui, on est en colère. Depuis le 24 janvier, on est en colère. C'est quoi l'avenir pour ces gens qui sont souvent un peu cassés par le travail qu'ils ont vécu pendant toutes ces années ? C'est là nos questions. Qu'est-ce qui va être mis en place par le groupe pour tous ces gens-là ? Qu'est-ce qui va être mis en place pour que tous ces gens-là se sortent de la misère ? Parce que vous savez, c'est déjà compliqué tous les mois. Moins de 1 500 euros par mois. C'est très très dur. Là, on va se retrouver au chômage avec des salaires de 1 000 euros. Il y en a pour qui ça va être très très dur. Il y a des personnes qui sont seules, qui élèvent des enfants. Ça va être très très compliqué. Et moi, c'est beaucoup pour ces gens-là que je m'inquiète. Enfin, le groupe et tous ces multinationales, tout ça, ils ne le voient pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du profit. 5 millions de dollars qui se sont encore mis à eux 4, 19% d'augmentation, des dividendes doublés. L'action Whirlpool, elle est passée de 50 dollars en 2012 à 170 dollars en 2016. Donc, eux, ils se sont goinfrais. Nous, on n'a jamais rien eu. Nous, tout ce qu'on demandait, c'est de garder notre travail à moins de 1 500 euros par mois. On appelait ça de la survie. Mais on travaillait. Mais là, ils ont retiré, depuis le 24 janvier, ils ont retiré le moindre sourire qui restait à mes collègues. Ils l'ont retiré. Et alors, qu'est-ce que vous attendez des politiques ? Là, on est en pleine campagne électorale. Vous savez, des politiques qui fassent déjà des lois pour éviter de délocaliser toutes les usines en France. Parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Donc, on voit là, Whirlpool qui s'en va en Pologne. J'ai justement été visiter la Pologne avec quelques copains. L'usine d'Indesit, Whirlpool, là-bas. Les salaires, c'est 450 euros par mois. Donc, Whirlpool va encore faire du bénéfice sur le dos des gens là-bas. Comme ils ont fait du bénéfice sur le nôtre aussi à Amiens. Alors, dans cette région de Picardie, les fermetures d'usines se multiplient avec à chaque fois une cause unique, le dumping social. Alors, est-ce que c'est une fatalité à votre avis ? Non, ce n'est pas une fatalité. On est dans une cohérence extrêmement négative. On avait en France un grand groupe électroménager, c'était Moulinext, dans la région de Caen, pour beaucoup, qu'on a détruit pour les mêmes raisons. Recherche de rémunération des actionnaires et sous-investissement dans la recherche-développement. Et on nous avait dit, ceci désormais est dépassé. il y a des gens plus compétitifs que nous. Dans les gens plus compétitifs, il y avait Whirlpool. Aujourd'hui, Whirlpool se trouve dans la même situation, puisque au nom toujours de la rentabilité, comme l'expliquent très bien les salariés et les syndicalistes que nous venons d'entendre, on dit, mais on peut augmenter encore la rémunération des actionnaires en déplaçant l'entreprise en Pologne. Donc, il faut maintenant agir assez sérieusement. Il faut légiférer, en tout cas se donner les moyens, dans le Parlement français, de bloquer des plans de délocalisation comme ceux-là, dès lors que ça ne sert que les profits boursiers ou la rémunération supérieure des actionnaires. Secondement, il faut que l'Union européenne elle-même établisse un code, établisse une directive qui vise, en même temps que le feraient les États, à empêcher cette mécanique. Et enfin, évidemment, il faut que l'Union européenne prenne des dispositions contre le dumping social, c'est-à-dire qu'il faut que le salaire en Pologne se rapproche, et les niveaux de protection sociale se rapprochent de ce que nous connaissons ici. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation sociale par le haut. Dès lors qu'on aurait l'harmonisation sociale par le haut, les mêmes niveaux de salaire, les mêmes niveaux de protection sociale, le débat ne se pose plus en termes de concurrence. Ce fameux terme qui est inscrit dans tous les traités européens, dont on nous demande de ne pas renégocier, de ne pas changer. Mais on voit bien pour l'avis des gens, il faut absolument changer ça. On ne peut pas rester avec un code qui est un code qui autorise cela et donc mettre des gens sur le carreau. Alors évidemment, les salariés, la population de l'ODS en Pologne a tendance à accueillir les usines, l'usine, on comprend. Mais on serait dans un autre panorama si on décidait qu'il faut du développement industriel partout sur le territoire européen, sans concurrence, c'est-à-dire un développement dans la coopération entre les salariés eux-mêmes et entre l'industrie, les systèmes industriels eux-mêmes. Alors là, vous évoquez la répartition plus favorable pour le travail et puis le fait d'avoir des salaires harmonisés. Mais il y a aussi toute la question de la recherche. On a constaté dans cette usine comme dans d'autres qu'on abandonnait totalement la recherche, c'est-à-dire qu'on créait les conditions d'une faillite quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de la part des hommes politiques et des lois de faire en sorte que les entreprises soient obligées d'investir une part substantielle de leurs bénéfices dans la recherche et le développement pour rester justement compétitifs, comme on dit ? Bien sûr, les marges qui sont dégagées devraient aller au salaire, à l'emploi et à la formation, devraient aller aux investissements productifs, au renouvellement des machines et devraient aller à la recherche. D'ailleurs, il y a un mécanisme en France, le crédit d'impôt recherche. Il faudrait savoir si Whirlpool en a bénéficié et ce qu'ils en ont fait. On sait que ça sert souvent à autre chose que la recherche elle-même parce que oui, on a aujourd'hui, avec le numérique, des technologies nouvelles qui se développent, qui ouvrent des possibilités considérables avec des robots ménagers, avec une multitude de possibilités qui allègent le travail quand même, qui allègent et qui est parfois aussi bien plus efficace. Et donc, il faut aider partout la recherche et obliger, mais ça, pour cela, il faut légiférer, il faut que les salariés aient plus de pouvoir d'intervention sur la gestion et l'orientation des entreprises. Dès lors qu'on serait dans ce dialogue conflictuel, évidemment, ça ne se passerait pas comme aujourd'hui. On passe maintenant à un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit des prisonniers palestiniens, des prisonniers politiques. Depuis le lundi 17 avril, plus d'un millier d'entre eux ont entamé une grève de la faim, une action menée à l'initiative de Marwan Barghouti, député du FATA, en prison depuis 2002 et condamné par un tribunal militaire israélien à cinq peines de prison à perpétuité. Celui qu'on surnomme le Mandela palestinien explique que cette grève vise à mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire dont il dénonce les actes de torture et les traitements dégradants. Alors Patrick, vous appelez depuis des années à la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens. Pensez-vous que cette grève de la faim puisse déboucher sur une issue positive pour eux ? L'action des prisonniers politiques palestiniens elle porte sur les conditions de détention c'est-à-dire on a réduit le temps de visite des familles on a réduit la possibilité pour les familles de venir tous les quinze jours on a reporté désormais à chaque mois ils sont extrêmement maltraités ils n'ont pas accès à un certain nombre de choses aux possibilités de lecture, de formation, etc. et donc la grève de la faim porte là-dessus sur l'amélioration de leurs conditions et il faut évidemment les soutenir parce que l'autorité israélienne aujourd'hui outrepasse tous les droits y compris les droits des conventions de Genève sur les prisonniers politiques eux-mêmes. Secondement, il y a une question c'est qu'il faut faire reculer ce système de détention administrative sans procès qui peut maintenir des prisonniers parfois six mois, un an, parfois un an et demi deux ans sans procès donc il faut absolument faire reculer ça et enfin vous avez raison la question fondamentale c'est la libération des prisonniers parce qu'il y a aujourd'hui 300 enfants en prison il y a 13 parlementaires imagine-t-on qu'il y ait 13 parlementaires ne serait-ce qu'un parlementaire français aujourd'hui en prison pour ses opinions politiques ou parce qu'il veut libérer le pays c'est ce qu'on faisait aux communistes ici pendant la résistance ou pendant la lutte d'émancipation du peuple algérien c'est ce qu'on leur a fait mais ça, ça relève de la justice politique et ça relève des conventions internationales et on ne peut pas se prétendre le pays le plus démocratique du monde en maintenant des gens ainsi en prison parce que libérer les prisonniers politiques c'est commencer à libérer la Palestine elle-même et créer les conditions de l'État On se tourne maintenant vers la Turquie un pays qui depuis la victoire à l'arraché du oui au référendum de dimanche dernier est en marche vers la dictature sous les applaudissements de Donald Trump alors que toutes les capitales occidentales ont manifesté de la retenue à l'égard d'Erdogan Donald Trump s'est en effet singularisé en s'empressant de le féliciter pour sa victoire rappelons par ailleurs que le bombardement américain contre une base du régime syrien avait été applaudi par Ankara Le nouveau président américain et son homologue turc semblent donc sur la même ligne politique celle du nationalisme belliqueux vous semble-t-il possible de leur opposer une Europe de la paix ? Oui, il y a une sorte d'alliance des droites nationalistes aujourd'hui pour se défendre et on voit où cela peut mener c'est extrêmement inquiétant D'autre part, il faut continuer à demander des comptes sur la manière dont on a obtenu ce résultat d'une courte majorité victorieuse pour le oui au plein pouvoir à monsieur Erdogan et ça toutes les organisations démocratiques les organisations des droits humains tous les états démocratiques doivent continuer à demander ces comptes En même temps, une question se pose c'est-à-dire quelle est la meilleure façon d'aider aujourd'hui les démocrates turcs, les progressistes turcs, les journalistes ou les magistrats turcs qui sont aujourd'hui emprisonnés c'est qu'il n'est pas dit je me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a plusieurs semaines de cela avec Yann Kounda qui lui a été un peu dur avec moi puisqu'il m'a dit si vous continuez à voter des textes, à voter des résolutions visant à rejeter la Turquie même si on n'est pas d'accord même si on est dans la lutte contre les dirigeants turcs vous créerez les conditions d'une situation de non-retour pour nous parce que le fait qu'il y avait des négociations d'engagés avec l'Union Européenne pour une association voire une intégration dans l'Union Européenne nous ça nous permettait de nous revendiquer de la nécessité des droits et des libertés et donc des conditions de ce qu'on appelle l'accord d'Amsterdam pour pouvoir venir dans l'Union Européenne il est bien évident que si M. Erdogan franchit une étape supplémentaire par exemple un référendum sur la peine de mort qu'il gagnerait en admettant qu'il le gagne évidemment ça coupe totalement les ponts et ça peut laisser les démocrates turcs en difficulté donc la question n'est pas facile, loin de là et chacun de nous est traversé par plusieurs options moi je proposerais qu'ensemble les mouvements français les associations françaises, les avocats, les juristes français discutent pour examiner quelle est la meilleure manière aujourd'hui de créer les conditions pour aider la Turquie à recouvrer sa liberté et pour battre Erdogan parce qu'il n'est pas imbattable même le résultat du référendum à sa façon qui est contesté montre qu'il n'a pas une large majorité derrière lui donc la fenêtre existe toujours pour mener ce combat et je crois qu'il faut le faire On termine avec un hommage à Armand Gatti homme aux mille vies, tour à tour résistant journaliste, cinéaste et auteur de théâtre ce grand poète est décédé jeudi 6 avril à l'âge de 93 ans laissant derrière lui une oeuvre engagée, novatrice et marquée par les expériences collectives Alors Patrick, est-ce que vous pourriez nous dire un mot d'Armand Gatti auquel les amis de l'humanité ont rendu hier un hommage chez lui à la parole errante à Montreuil Oui, Armand Gatti c'est un résistant comme vous l'avez dit et c'est un créateur, un journaliste il a eu le prix Albert Londres et un producteur en quelque sorte un accoucheur de pièces de théâtre et son arme ça a toujours été la parole et son grand horizon comme le nôtre c'est pour ça qu'on se retrouve avec lui c'est l'émancipation humaine et il était à la manière de Molière et de Brèche il savait qu'écrire du théâtre jouer des pièces de théâtre ça participait à l'émancipation humaine d'autant que ce théâtre c'est le théâtre entre guillemets de la comédie humaine en tout cas de notre humanité dans ses difficultés dans ses cruautés parfois dans sa beauté aussi dans ses beautés et donc à partir de ce moment-là il faut je crois dire à toutes celles et ceux qui le peuvent dire aux jeunes et bien faites effort pour découvrir redécouvrir Armand Gatti et le faire connaître autour de vous on y apprend beaucoup car c'était un grand monsieur et un beau monsieur merci Patrick Le Yarrick merci on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de regard sur l'actualité merci 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 merci